Bonne année ! Wow, nous sommes déjà en 2018 guys ! 2018 ! 2017 fut une année rythmée de projets, de voyages qui m'ont tellement impressionnée, charmée, mais surtout, challengeée. Il s'est passé tellement de choses que je ne sais même pas par où commencer mon bilan. On respire, on focus, et c'est parti ! L'année 2017 a commencé avec un superbe voyage à la Nouvelle-Orient. Cette ville a toujours eu une énorme place dans mon cœur et j'avais toujours rêvé d'y aller. Son rythme jazzy, sa culture créole, ses histoires de fantômes et son architecture à l'ancienne ont su me transporter dans une autre époque. Et ce fut magique ! Ce fut une destination extraordinaire et j'ai été très surprise de voir que peu de personnes pensaient à y aller. Mais croyez-moi, ça vaut mille fois la peine. Pour les mois qui ont suivi janvier, j'ai pris un énorme break. En d'autres mots, j'ai hiberné. Croyez-moi, j'en avais énormément besoin vu que je travaillais comme une folle pour me payer mon grand voyage de l'année. Mais je ne vous en parle pas tout de suite car avant, il y a mon été au Québec ! J'ai eu la chance durant mon été 2017 d'aller découvrir des endroits totalement atypiques de la région dans laquelle je vis depuis 6 ans et dont, je l'avoue, je n'avais jamais pris le temps de visiter. Shame ! J'ai donc pu découvrir qu'à 30 minutes de Montréal se situe un petit coin de paradis avec la maison Lavande. J'avoue avoir eu un moment de nostalgie quand je me suis retrouvée là-bas, étant donné qu'il y avait des champs de Lavande partout et que ça me rappelait ma petite France natale. Donc oui, gros moment de nostalgie, mais c'était magnifique et ça valait vraiment la peine. J'ai également eu le plaisir d'être invitée par l'Office de tourisme d'Outaway pour parcourir la région durant 3 jours. Mon gros coup de cœur de ce week-end fut sans hésitation le Parc Omega. Ce parc est magnifique et j'avoue qu'on est au cœur de la culture du Québec et de l'environnement. Et j'ai été énormément touchée par Serge Lussier qui nous a fait voyager avec ses histoires. Et cet homme-là est incroyable, fait que j'ai eu un gros coup de cœur pour le Parc Omega grâce à Serge Lussier. Maintenant les amis, il est temps qu'on parle du gros projet de 2017. Donc pour ceux qui me suivent depuis le début, vous avez pu voir que l'année 2017 fut la préparation de mon grand voyage en Asie que je planifie déjà depuis des années. C'est un rêve que j'avais eu depuis très longtemps de partir pendant 7 mois visiter l'Asie. Et le projet ne s'est malheureusement pas passé comme prévu. Ce qui était prévu, c'était donc de partir 7 mois en Asie et de faire l'Inde, le Népal, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, le Laos, la Chine et finir par la Mongolie avant de revenir au Canada. Mais je n'ai pas pu finir le voyage malheureusement. Et ça m'a énormément chamboulée, attristée et touchée vraiment beaucoup. Néanmoins, parlons du côté positif du voyage. J'ai commencé par l'Inde dans lequel j'ai passé un mois. Et ce pays m'a totalement sortie de ma zone de confort. Ce fut un énorme choc culturel. Pour la première fois de ma vie, j'ai été confrontée à la misère, à la pollution. Ça a été très dur visuellement à voir. Ça a été très dur à vivre également puisque j'étais une femme seule qui voyageait là-bas. Et d'autant plus elle, j'étais blanche. Donc j'avais beaucoup d'a priori. J'avais beaucoup de peur sur des ondis, sur des conseils que des personnes m'avaient donnés sans forcément avoir été là-bas. Donc j'avoue que j'avais cette petite boule au ventre qui tord dans tous les sens et qui fait qu'on a peur avant de se rendre quelque part. Et finalement, je me suis rendue compte que je pouvais voyager dans des pays du tiers-monde. Que c'était possible, que c'était pas si risqué que ça. Qu'il fallait juste savoir comment voyager, comment se comporter, comment s'habiller. Et là-dessus, je pense avoir été très prudente. J'ai écrit des articles là-dessus d'ailleurs pour toutes celles qui veulent voyager en Inde et qui veulent être seules comme moi. Et ce pays, c'est un gros coup de cœur. C'est un gros coup de cœur, mais en même temps, je réfléchis encore à ce que j'ai vécu là-bas. Je réfléchis encore à si je vais y retourner ou non. Il y a une partie de moi qui vais y retourner, mais pas toute seule. Puis il y a une autre partie qui pense qu'il faut prendre du temps avant de retourner et de se reconfronter à tout ça. Moi, j'ai voyagé dans le Nord et j'en ai pris plein les yeux, mais vraiment. Puis la nourriture, la nourriture indienne, mesdames et messieurs, c'était juste magique. Je pense que je me suis gavée comme ça se peut pas. J'ai toujours été au plus proche de la culture parce que c'est comme ça que je voyage. Et c'est comme ça que j'ai fait mes plus belles rencontres sur place. Et c'est ça qui m'aura marquée et qui m'aura touchée via ce voyage. Et honnêtement, je pense que ça va être le plus beau voyage que je vais avoir fait culturellement parlant. Ensuite est venu le Népal. Le Népal, c'était le pays où je voulais pousser mes limites physiques et faire un trek plus long que ce que j'avais fait en Nouvelle-Zélande. Et quand je suis arrivée là-bas, ce fut aussi un choc culturel. Mais je m'étais, entre guillemets, habituée à la misère indienne. Et je savais que le contraste était pas énorme. Fait que quand je suis arrivée au Népal, oui j'ai été choquée, oui j'ai été touchée encore une fois. Parce que j'ai été confrontée aux personnes qui ont tout perdu pendant le tremblement de terre. Et j'avoue que c'était une autre sorte de chamboulement. C'était une autre sorte d'expérience culturelle et humaine qui est venue me toucher. Et j'ai été impressionnée par ce pays. Pour ces paysages surtout. Qui m'ont... C'était du gros waouh. J'ai pas d'autres mots. C'était waouh. J'ai donc fait mon trek de 9 jours. Qui ne s'est pas passé comme prévu. J'ai eu le mal des montagnes et il a fallu que je redescende. Donc j'étais arrivée au dernier point avant de gravir la montagne. Et j'avais... Je pouvais pas respirer. Je pouvais pas respirer, j'étais malade. J'avais l'impression que mon coeur allait exploser. Et donc il a fallu que je redescende. Donc au lieu de faire 7 jours de marche. Parce que c'est 9 jours mais avec les transports. Mais j'en ai fait 5. Donc je suis montée en 3 jours. Et je suis redescendue en 2 jours. Donc c'était assez rapide. Gros coup dur pour moi. Étant donné que... Bah j'aime pas renoncer. J'suis pas quelqu'un qui renonce dans la vie. Et... Bah ça en prend un coup à l'égo. Puis... C'est ça. Mais il y aura une prochaine fois. Et je compte bien retourner. Finir le trek. Et aller jusqu'au bout. Mais peut-être en meilleure condition physique. Le Népal c'est surtout là où mon voyage a dû s'arrêter. Et où le coup dur a été intense pour moi. Je suis tombée malade. A 6 jours de la fin de mon voyage. J'ai eu des pierres au rein. Calculs rénaux. Ou coliques néphritiques. Choisissez le mot. Mais c'est la même chose. Dans mon rein gauche. Il s'est avéré que j'avais 3 pierres. Et qu'il y en a une qui s'est décidée à décembre. Ce qui s'est passé c'est que j'ai été déshydratée. J'ai été malade. J'ai eu la tourista pendant 21 jours. Et ça m'a mis dans une condition physique qui était très mauvaise pour moi. Et qui m'a affaiblie. J'en ai jamais parlé avant. Mais j'ai toujours eu une santé très 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 fragile. J'ai des problèmes de coeur. J'ai des problèmes de foie. J'ai des problèmes au rein. La colique néphritique que j'ai faite au Népal n'était pas la première. C'était la deuxième. Donc le combo fait que j'étais pas très bien. Et que pour ma sécurité il fallait que je sois rapatriée en France. Ça a été une décision très dure pour moi. Et j'ai encore de la misère en parler aujourd'hui. Petit moment. Petit moment un petit peu. Un petit peu nostalgique. Ça a été très dur pour moi. De retourner en France. Et de mettre un terme à ce voyage. J'avais mis beaucoup d'attente dans ce voyage. Et surtout je réalisais un projet sur place. Qui me tenait énormément à coeur. Et comme je vous ai dit. Je suis pas quelqu'un qui aime renoncer. Mais là il en fallait. Il le fallait. C'était ma santé. J'avais pas le choix. Mais je digère encore le fait que le voyage s'est terminé. Et qu'il ne s'est pas passé comme prévu. Et pour quelqu'un d'aussi organisé et maniaque que moi. C'est un coup dur. Et j'ai encore de la misère aujourd'hui à en parler. Donc certainement dans une prochaine vidéo je vous expliquerai pourquoi j'ai de la misère à en parler. Quelles étaient mes attentes. Et pourquoi encore aujourd'hui je vais pas très bien par rapport à ça. Mais on respire. On respire. Ça va. Donc je suis revenue en France. Après deux ans et demi d'absence. Ça faisait quand même un petit bout. J'avais pas vu mes amis et ma famille. Mais que je comptais en fait surprendre à la fin de mon voyage en Asie. Donc la surprise est arrivée plutôt que prévue finalement. J'ai donc passé tout le mois de novembre à faire des examens de santé. À aller à l'hôpital. À prendre soin de mon corps. Et ce fut un mois qui était très long. J'ai pas apprécié mon retour en France comme j'aurais dû l'apprécier. Et je suis encore très frustrée par rapport à ça. C'est pas comme ça que j'aurais voulu retrouver ma famille. C'est pas comme ça que j'aurais voulu retrouver mes amis. Et je m'en veux encore aujourd'hui d'être dans cette dépression post-voyage. Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir été à la hauteur de ces retrouvailles. Et même si les conditions font qu'on n'y peut rien. Ça a été très frustrant pour moi de vivre ces retrouvailles comme ça. Et j'ai d'ailleurs voulu fuir le plus rapidement possible. Parce que j'étais pas bien. Et que j'aime pas qu'on me voit dans cet état là. Fait que je me suis dit que au lieu de retourner en Asie. Parce que je n'avais pas le droit de retourner en Asie avec ma condition physique. Et surtout mon assurance ne voulait pas que je retourne là-bas. Donc je me suis dit l'Europe peut être une solution. Donc je suis partie fin novembre. Voyager en Allemagne. En Cécile. À Malte. Et maintenant à Londres. Certes, c'était magnifique. J'ai eu des choses qui étaient vraiment sympas. Malheureusement, ma dépression post-voyage ne passe pas. Et je n'ai pas apprécié mon voyage en Europe comme j'aurais dû l'apprécier. Ma motivation est tombée à zéro. Et pour la première fois de ma vie, pour la première fois de ma vie, je suis en voyage et j'ai envie de rentrer chez moi. Chose qui ne m'était jamais arrivée avant. À chaque fois, quand c'était le moment de rentrer chez moi, de prendre l'avion, je pleurais comme une madeleine. Je n'avais pas envie de rentrer. Je voulais continuer à voyager. J'avais le goût de parcourir le monde et de vivre une aventure extraordinaire. Et là, en ce moment, je n'attends qu'une chose, c'est de retrouver mon chamois, mon canapé, mes chats. Et de juste me reposer et de me remettre de cette dépression qui ne part pas. Et qui est très dur à gérer, émotionnellement parlant. Je m'excuse auprès de l'Europe, car c'est un endroit que j'ai toujours voulu visiter. Mais une autre fois, sûrement. Bon, maintenant, on oublie tout ce qui est points négatifs. On laisse partir tout ça. Et on passe à 2018 ! Pour 2018, je compte bien avoir la positive attitude, comme dirait Laurie. Et y aller à fond. Et personne ne pourra m'arrêter dans mes projets. Donc, quels sont mes projets ? J'ai décidé de m'acheter un van. Oui, vous avez bien entendu un van. C'est un rêve que j'ai depuis super longtemps. Et j'ai envie de dire, quel voyageur n'a pas envie d'avoir un van dans sa vie ? Et cette année, ça va être l'année où je vais m'en acheter un. Où je vais le rénover. Et où je vais partir découvrir les routes du Canada et des Etats-Unis. Oui, mesdames, le Canada et les Etats-Unis. Je vais essayer d'embarquer mes chats dans cette aventure. Parce que mes bébés, j'en ai marre, qu'ils me manquent à chaque fois. Et j'en ai marre de les laisser tout seuls. Donc, on va essayer, durant l'été 2018, de les entraîner à être dans un van, à aller dans la nature, à avoir une laisse. Je croise les doigts, parce que mes chats, c'est un peu des princesses. Puis ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils sont habitués à vivre dans un petit cocon. Donc, on croise les doigts, s'il vous plaît. Et voilà, c'est tout pour mon année 2018. J'espère que vous aussi, vous réaliserez vos projets et vos rêves de voyage. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelles seront vos destinations pour cette nouvelle année. Ça me fera plaisir de vous lire. Je souhaite également faire une petite parenthèse pour une amie et collègue blogueuse qui nous a malheureusement quitté dernièrement. Julie de Carnet de Traverse. Ce fut un coup dur pour la blogosphère voyage, car elle nous a tous inspirés de par son travail autour du monde. Donc, j'envoie toutes mes pensées à son compagnon, à sa petite fille. Comme je vous dis toujours, la vie est courte. N'oublions pas de vivre nos rêves et nos projets, car nous n'avons qu'une seule vie et demain, tout peut s'arrêter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous fais plein de bisous et je vous dis encore une fois, bonne année.